comment améliorer ses performances sportives grâce à la dépolarisation c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo bonjour ici pierre fondateur de l'académie de la haute performance on accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiant et serein en compétition et éliminer cette peur de l'échec alors avant d'aller plus loin tu peux cliquer là et mettre un pouce bleu pour dire que tu l'aïque ces vidéos pour m'encourager en mettre plus est aussi bas cliquer sur la petite cloche pour t'abonner être sûr de ne louper aucune vidéo alors ensuite tu peux aller dans les commentaires et tu verras qu'il ya plein de surprises pour toi donc maintenant comment est ce qu'on peut améliorer ses performances avec la dépolarisation alors parfois que tu es sportif ou entrepreneur peut-être que tu regardes cette vidéo était en train d'atteindre aujourd'hui un plafond de verre où tu as envie d'aller beaucoup plus haut et quand tu le dis tu sens que tu as un peu de retenue à le dire c'est pas naturel pour toi de dire ok j'ai envie d'aller là bas par exemple j'ai envie d'être champion du monde champion départemental peu importe chacun son niveau et d'atteindre tel chiffre d'affaires et c'est pas naturel pour toi alors dans cette vidéo je vais pouvoir te donner deux points qui fait qu'avec la dépolarisation on arrive beaucoup plus rapidement à enlever les freins et que tu puisses te libérer pour pouvoir performer naturellement la première chose à faire c'est de comprendre que on est ici sur cette sur cette terre pour évoluer ok on est des êtres humains pas des fers humains pas des avoirs humains ça c'est la première chose à prendre en compte et donc à travers ce que je vais faire bas il ya une partie de moi peut-être que je vais commencer à devoir aimer accepter et développer je m'explique par exemple avec une sportive qui a un niveau international sur un sport mécanique et bien elle stagnait à faire des podiums en permanence et elle n'était jamais première pourquoi quand je lui ai demandé ok qu'est ce que tu juges chez la première eh bien la première bas elle est arrogante et du coup ça c'est quoi se dire qu'il y avait un décalage entre mes pensées qui veulent être qui veulent être championne du monde et mes émotions donc mon corps qui avait associé ouais mais si je dis à haute voix que j'ai envie d'être champion du monde eh bien ça va faire un peu cela péter entre guillemets et du coup bah c'est mal et donc il y avait un décalage entre ce que je ce que j'ai envie d'être et mon corps est ce que je ressens par rapport à ça et donc le corps ne s'engageait pas dans l'action donc ça c'est la première chose donc nous en dépolarisant ça on a vu que le fait d'être de dire aux deux voies que j'ai envie d'être championne du monde bah c'est ok si les autres me voient comme arrogant et d'ailleurs c'est juste que je dis à haute voix le rêve que j'ai envie d'atteindre eh bien finalement déjà juste en faisant ça pouf le corps s'est déclenché et elle s'est autorisée à parfait beaucoup plus haut c'est important parce que parfois en fait tu vas voir ton objectif et par peur d'être jugé comme arrogant bien tu vas dire ah ben non je vais pas y aller parce que si j'y arrive pas les autres ils vont dire quoi blablabla et pour ça j'aime bien prendre l'exemple du tireur à l'arc prend un tireur à l'arc un tireur à l'arc le tireur à l'arc il est à x m de la cible il tend son arc il vise quoi il vise le centre de la cible mais est-ce qu'il est sûr à 100% d'atteindre le centre de la cible maintenant il fait tout pour l'atteindre mais il n'est pas sûr à 100% en revanche si parce qu'ils disaient ah ouais mais attends j'ai peut-être pas arrivé à aller au centre de la cible du coup ok je visais à côté de la cible bah forcément il aurait plus de chances d'aller à côté de la cible que au centre de la cible donc toi si ton rêve c'est d'être champion du monde champion olympique ou pour les entrepreneurs dégager tel chiffre d'affaires c'est important d'être capable de l'admettre oui j'ai envie d'aller là bas et bah tant pis certaines personnes disent que c'est un manque de modestie tant pis si certaines personnes disent que c'est égoïste ou arrogante parce que moi c'est mon rêve donc finalement je vais y aller donc ça c'est la première étape un être totalement libre de dire que tu as envie d'atteindre l'objectif la deuxième étape ensuite c'est maintenant de se débarrasser des boulets du passé pourquoi parce que ben on a chacun chaque être humain et c'est ni bien ni mal c'est juste comme ça chaque être humain on a vécu des expériences depuis tout petit par rapport à l'eau on est né où on est né l'éducation que l'on a eu etc et on a emmagasiné bas là dessus des choses que l'on a aperçu plus négative que positive c'est dire que si aujourd'hui je te regarde et je dis qu'aurais tu aimais qu'ils soient différents dans ta vie si tu mis à bas mon papa j'aurais aimé qu'ils soient plus présents ma maman qu'ils soient plus fortes etc hop tu as créé en fait des charges émotionnelles ok et c'est ok en fait c'est tout monde pareil il ya tous les êtres humains sont comme ça sauf que ces charges émotionnelles que tu as pas résolu dans le passé c'est à dire que si je te demande que est-ce que tu aurais aimé que des choses différentes dans ton passé tu me dis bah oui eh bien du coup tu as créé quoi une émotion tu as créé une décale à un décalage entre ce qui a été est ce que tu es aurait aimé qu'ils soient ok et ça en fait ça va créer quoi ça va créer une émotion ce décalage dans tes perceptions entre comment la vie a été et comment tu aurais aimé qu'il soit ça va créer un décalage dans tes perceptions qui ont créé une émotion ok et cette émotion va occuper de l'espace et du temps chaque charge émotionnelle occupe de l'espace du temps est soumis à la gravité c'est à dire que plus tu as des charges de culpabilité de tristesse d'impuissance liées à ton passé plus bas tu vas sentir que c'est lourd au quotidien et tu vas sentir que tu es freiné par quelque chose et du coup avec un sportif qui à chaque fois perdait en championnat du monde en vétéran et bien simplement en venant équilibré ses perceptions par rapport à un événement du passé et couler la charge négative on a enlevé le bagage lui s'est senti beaucoup plus léger et derrière il a réussi son rêve d'être champion du monde simplement après six semaines de travail ensemble alors qu'il a fait plus de deux ans de préparation mentale classique donc voilà pour résumer cette vidéo la première chose c'est un soit sûr que c'est facile pour toi d'admettre tes rêves et tes visions est ce que ton coeur te dit sans peur sans culpabilité par rapport à ce que les autres vont penser et de débarrasser de tous tes bagages du passé ou du moins d'un maximum pour voyager de plus en plus léger et voici pour cette vidéo pense à mettre en commentaire ce que tu en as pensé et ensuite si tu as envie d'aller beaucoup plus loin beaucoup plus vite et ben tu réserves en commentaire gratuitement un rendez vous qui est offert avec un coach et mon équipe un rendez vous qui a duré 45 minutes on va voir ensemble où tu en es aujourd'hui où tu as envie d'aller qu'est ce qui bloque pour passer du point a au point b et comment on peut enlever ça le plus rapidement possible et enfin rappelle toi l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens ciao